Google innove une fois de plus. Après Google Maps, Google Street View, voilà que l'on repousse les limites encore plus loin, car il est maintenant possible de faire la visite virtuelle, pas seulement des rues, mais aussi de certains commerces. Nouvelle qui permettra, oui, aux commerçants d'obtenir une meilleure visibilité, mais de l'autre côté qui assurera aux consommateurs d'avoir une idée claire des endroits qu'ils entendent bien fréquenter. Souvent, de plus en plus, lorsqu'on tape le nom d'un commerce ou d'un restaurant sur Internet, eh bien, le lien Google Maps est presque toujours présent avec, bien entendu, le site web de l'endroit où l'on pense aller. Maintenant, en cliquant sur le lien Google Maps, vous avez une photo à votre gauche. Et en cliquant sur ce lien, vous pouvez maintenant faire la visite des lieux virtuellement. Bien sûr, il faut payer, c'est une forme de publicité, mais quand même une avancée qui nous donne aussi plus de pouvoir aux consommateurs. Donc, pour parler de cette avancée, je rencontre Michel Grenier, qui est un photographe de l'île d'Orléans, mais qui est aussi accrédité par Google pour faire ce genre de travail. Monsieur Grenier, bonjour, comment allez-vous? Très bien, vous? Ça va bien, merci. J'aimerais ça, avant de parler de ce que vous faites, que vous vous décriviez un peu pour qu'on apprenne à vous connaître. Michel Grenier, moi, je suis résident de l'île d'Orléans. Je suis précis de la photographie, ça fait environ 3 à 4 ans. J'ai débuté en photographie par passion. Donc, je faisais des photos de paysages, des portraits. J'ai fait quelques mariages à date. Puis, il y a un de mes amis qui m'a fait découvrir la photo panoramique. OK. Google. Justement, comment on fait pour devenir un photographe accrédité ou agréé par Google? Bien, Google, ce qu'il demande, c'est qu'il faut suivre une formation en ligne. Alors, on a toutes les instructions au complet pour effectuer le procédé de prise de vue avec le contrôle de qualité de Google. Donc, Google exige certaines prises de vue avec certains angles de vue à certains settings, comme on dit en bon français. Et puis, à ce moment-là, on suit notre formation en ligne. On passe nos tests. Et ensuite de ça, il faut se pratiquer dans des commerces environnants pour voir si on respecte le contrôle de qualité. Bon, c'est quoi exactement le nouveau service, là, parce que c'est une nouvelle innovation de Google. C'est quoi exactement le service qu'on offre aux commerçants? Bien, depuis plusieurs années, Google offre, c'est un service de carte, donc Google Maps. Présentement, les gens ont accès à une visite virtuelle dans les rues avec Google Street. Donc, le service Google Street s'étend maintenant dans les commerces. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on se promène dans Google Street, dans une rue, on peut entrer maintenant dans un commerce et le visiter virtuellement, en avançant point par point, exactement comme dans Street View, mais dans le magasin. Donc, à ce moment-là, on peut vraiment tourner sur nous-mêmes. On peut regarder le plafond, on peut regarder le plancher. On peut zoomer sur les produits qui sont dans le magasin pour découvrir le magasin vraiment virtuellement. OK, puis ça ne se fait pas avec une caméra vidéo, ça se fait vraiment avec un Kodak. Oui, ça se fait avec un objectif, avec un appareil professionnel et avec un objectif qu'on appelle « fish eye », « eye de poisson ». On appelle ça comme ça à cause de la forme de l'objectif. Cet objectif-là a la particularité de pouvoir prendre un angle de vue très large. On parle d'environ 175 à 180 degrés. Donc, lorsqu'on fait la prise de vue, on fait quatre prises de vue à chaque point panoramique dans l'entreprise. C'est ce qui nous permet, ce qui permet à l'utilisateur justement de pouvoir pivoter sur lui-même et de pouvoir zoomer et reculer sur les produits ou avancer dans le magasin et même sortir du magasin et rejoindre la rue par Google Street. Donc, si vous faites une petite démonstration, par exemple, de comment ça pourrait marcher, par exemple, lorsque vous arrivez dans un commerce, on prend un certain point. Ensuite, j'imagine que le Kodak peut pivoter sur le trépied? Oui. La première prise de vue qu'on fait, c'est toujours face au commerce. Des fois, on trouve le nord. Si on n'a pas de point de référence, c'est dans une route de campagne. On a besoin d'un point de référence qui est le nord. Donc, la première prise de vue qu'on fait, on orient toujours la caméra vers le commerce. Et ensuite, de ça, on fait un point panoramique en commençant à la droite. À l'arrière, comme ça. Et ensuite, à gauche. Et on revient à l'avant. Par la suite, ce qu'on fait, on déplace le trépied et on fait notre prochain point panoramique. Et de cette manière-là, on peut faire la visite virtuelle d'un commerce quelconque. Est-ce que, bon, ça fait déjà un petit moment que vous avez commencé, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que les gens sont réceptifs à ça? Les commerces sont très surpris. D'abord, un photographe agréé Google, il faut dire agréé, parce qu'on ne travaille pas pour Google. Donc, on est vraiment agréé par Google. Présentement, on est comme trois photographes à Québec, à couvrir la région de Québec, Rive-Sud et Rive-Nord. Les commerçants sont très surpris de voir, lorsqu'on arrive dans un commerce, « Ah oui, Google fait maintenant des visites virtuelles dans les commerces. » Donc, ils trouvent ça vraiment surprenant. Puis, quand on fait la démonstration, on demande aux clients de l'essayer, des fois, avec des commerces qu'on a fait à Québec, entre autres. Puis, les gens l'essayent vraiment, ils voient vraiment le potentiel de l'outil. Ça devient un outil marketing, mais un outil publicitaire aussi en même temps, parce que la visite virtuelle amène à une autre expérience pour l'utilisateur. Donc, au lieu d'avoir une photo statique dans un magasin, comme déjà on trouve sur les pages Google+, on voit le magasin, on voit les photos. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une photo qui est indiquée « Voir l'intérieur ». Donc, les gens cliquent sur la photo « Voir l'intérieur » et se transportent littéralement dans l'entreprise virtuellement. Oui, c'est de la publicité, mais à quelque part, de l'autre côté, bon, c'est bon pour les commerçants, mais de l'autre côté, nous, en tant que consommateurs, ça nous donne un certain pouvoir parce qu'on peut voir littéralement à l'intérieur, c'est ça? Oui. Le gros avantage aussi, il faut voir que les gens aujourd'hui ont beaucoup de téléphones intelligents. Donc, avec les téléphones intelligents, avant d'aller visiter un lieu, on peut se dire « Où on va manger ? Où on va se loger ? » Ou des fois, on passe souvent devant un commerce, on se dit « Voyons, qu'est-ce qui fait ce commerce-là ? C'est quoi qu'il offre comme service ? » Donc, des fois, on revient à la maison ou sinon, on a notre téléphone intelligent et on peut chercher l'entreprise, puis on peut rentrer à l'intérieur et vraiment voir ce que l'entreprise offre. Donc, si on veut voir un restaurant, qu'est-ce que ça a l'air avant d'aller manger là ? On veut voir l'ambiance, si ça nous rejoint ou pas. On peut vraiment rentrer dans le restaurant et même, ce qui est intéressant pour les restaurants ou les hôtels, les auberges, c'est que des fois, lorsqu'un restaurant veut avoir une réservation de groupe, il cherche à expliquer l'espace qu'il peut offrir. Donc, à ce moment-là, le commerçant peut dire au client au téléphone « Allez sur notre page Google et vous pouvez rentrer dans notre restaurant et aller voir les sections qu'on offre pour les réservations de groupe. » Déjà, est-ce que vous en avez fait beaucoup de ça ? Par exemple, vous couvrez beaucoup Beauport, Côte-de-Beaupré, le Darléan. En avez-vous fait dans ce secteur-là ? C'est ça. Bien, dernièrement, cette semaine, ce que j'ai réalisé comme ma vidéo virtuelle, c'est l'auberge de Canard-Rupé qui est située à l'île d'Orléan. Donc, elle va être en ligne prochainement. J'ai réalisé le couvre-plancheur Léan, qui dessert une bonne partie de l'île d'Orléan, Côte-de-Beaupré aussi. C'est un magasin, je pense, qui est bien connu. Et puis, on peut vraiment aller visiter le couvre-plancheur Léan virtuellement sur Google. Bon, on s'entend, c'est une belle innovation. Ça ne remplace pas un site Internet parce que, par exemple, si moi, je cherche un restaurant, même si je fais la visite et je me sens interpellé à l'évangile, là, ça prend quand même le site Internet pour aller voir le menu, etc. Mais quand même une belle innovation. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu parler de ça avec nous. Juste en terminant, ce qui est intéressant aussi, la visite virtuelle, Google, les gens, lorsqu'elles sont faites, c'est un coût unique. Donc, ce n'est pas un coût par année, ce n'est pas un coût par mois, c'est un coût unique. La visite virtuelle, on peut envoyer le lien sur Facebook et sur le site Web du client. Elle est hébergée sur Google, mais elle est transférable, tout comme la carte Google Maps, qu'on retrouve souvent ou nous trouver dans le site Web du commerçant. À partir de là, il va pouvoir mettre vraiment la visite virtuelle sur son site Web et même sur sa page Facebook. Donc, un bel outil de promotion pour les commerces de la Côte de Beaupré, les Darlètes. Oui, excellent outil. Un beau complément au site Web pour les commerçants. Merci, M. Grenier. Merci. Merci.